Après la venue du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, à Bussan, mercredi, une autre figure syndicale nationale était en visite dans les Vosges. Dans les infos en bref ce mercredi, coup de projecteur sur la venue de Frédéric Souillot, récemment élu au poste de secrétaire général Force Ouvrière, qui était présent à Epinal à l'occasion du 31e congrès de l'Union départementale des syndicats FO. Réunis autour de la table, 250 militants, représentant 85 syndicats locaux, tous secteurs confondus. L'objectif de ce congrès, permettre aux militants de s'exprimer et faire remonter certaines problématiques, mais surtout élire un nouveau bureau, ainsi que le secrétaire général qui représentera l'Union départementale ces trois prochaines années. Franck Patin était le seul candidat à sa propre succession. Améliorer la prise en charge de la population, faciliter le dialogue entre les professionnels de santé sur le territoire font partie des ambitions de la CPTS, comprenez la communauté professionnelle territoriale de santé. La troisième dans le département vient d'être créée officiellement ce vendredi matin dans les locaux de la CPAM des Vosges. Elle concerne le territoire du Massif Vosgien, 40 communes et plus de 80 000 habitants. A ce jour, plus de 110 professionnels de santé libéraux ont déjà adhéré à cette organisation. Sur une centaine de personnes qui ont été formées depuis 2015, 80% sont toujours en poste aujourd'hui et les besoins sont encore importants. 200 départs en retraite sont attendus dans les 10 prochaines années dans les Vosges. C'est pour cette raison que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale s'est battu après la fin du financement par Pôle emploi des formations de secrétaires de mairie il y a quelques mois. Et il est parvenu à se faire entendre puisque deux nouvelles sessions sont programmées pour former 32 secrétaires d'ici avril 2023. Une bonne nouvelle annoncée en conférence de presse ce vendredi à Uxenier. Les premiers cours théoriques débutent la semaine prochaine dans les locaux du Centre national de la fonction publique territoriale à Epinal.